Après avoir perdu son bureau, incendié par des rebelles édièves la semaine dernière à Kabasha, l'Organisation des Nations et Religions Unies encourage ses membres à tenir fort dans leur implication pour la recherche de la paix dans l'Est. Je vous propose de suivre le responsable de cette organisation à l'issue de la cérémonie des prestations des serments à Boutimbo de certains membres de cette structure comme un engagement, selon elles, pour leur sacrifice dans la quête de la paix durable. Ils ont prêté ce remord devant Dieu, devant les nations et les religions et devant le peuple de la planète habité, de l'humanité physique et biologique, de ne jamais trahir la vision et les textes et règlements de l'Organisation. Et quelle est la vision de l'Organisation ? C'est la paix à travers plusieurs activités que nous allons faire, que nous allons exercer, que nous allons entreprendre. C'est à cela que nous sommes engagés pour dire que nous sommes prêts au sacrifice suprême de notre SA pour travailler au profit et au bénéfice de la population de la planète pour que la paix garantie stable soit perdue à jamais. Nous avons justement perdu notre bureau, c'est une désolation. Notre antenne de Kabasha, le site de Boutimbo, a été aussi vandalisé. Nous le regrettons, mais nous sommes dans la démarche avec le gouvernement congolais. Une fois opérationnel, il y a des actions, il y a des projets, il y a des sollicitations, il y a des longings au niveau mondial et nous avons les États à nos côtés, les religions à nos côtés et toutes ces situations qui prévalent à l'est du pays ne laissent pas l'organisation silencieuse. Et je crois qu'à un moment donné, la solution pourrait être donnée avec, bien sûr, les autorités congolaises.